De l'autre côté, nous avons Bédrine Kienge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous Bédrine. Merci, les grandes lignes de l'actualité c'est tout de suite. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.télé50.cd Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur Youtube Monambokakongo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Les quatre leaders de l'opposition projettent un meeting le 17 juin prochain pour dénoncer le processus électoral chaotique. Après les citines étouffées la semaine dernière par les éléments de l'ordre à la commune de la Gombe, ses opposants ne croient toujours pas en Denis Kadima pour la tenue des élections crédibles en décembre prochain. Et de l'autre côté, les députés du franc commun pour le Congo de Joseph Kabila dénoncent la dégradation de la situation sociale et économique du pays caractérisé par la chute vertigineuse du franc congolais face à une flambée de prix entraînant une perte du pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. Il dénonce également la gestion chaotique du pays caractérisé notamment par le tribalisme, les détournements ostentatoires des déniés publics, la corruption, la conclusion, l'enrichissement illicite, isolant et honteux. Paris à tout prix, film posthume du comédien Mars Kadiumbo décédé en juillet 2021 a été projeté dimanche à Kinshasa. Les amouris du 7e art ont non seulement découvert la dernière performance de l'artiste mais aussi la quintessence d'un fait social basé sur des liens de famille. Ces titres seront développés dans l'édition du soir par Grace Salambo. Dans un instant, on retrouvait Jean-David Kilo pour la suite et Kinshasa direct. L'actualité reste à continuer. D'abord, 4 ans après, aujourd'hui sur le plan implantation, nous sommes implantés au niveau de Lubumbashi, nous sommes à Colouésie, nous sommes au Tanganyika, nous sommes à Kisangani, nous sommes également au niveau de Kouango, vers la mission de Bukang Alonso, à Kinshasa, presque dans tous les communes et plusieurs quartiers ici dans la capitale. Et ce qui est plus étonnant jusqu'à présent, c'est que depuis la création de l'ASBEL Kabila Forêt Vert, ce qui est plus important ici, c'est que le peuple comme on l'est dans son ensemble, la majorité aujourd'hui, a compris qui est réellement Joseph Kabila. C'est comme ça que vous allez remarquer partout ailleurs, les gens sont en train de réclamer le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Je pense qu'avec toute humilité, l'ASBEL Kabila Forêt Vert a contribué aussi pour rétablir la vérité par rapport à la personne de Joseph Kabila, par rapport à son combat, son image qui a été ternie injustement. Les gens qui étaient autour de lui, oui, il y en a qui n'étaient pas des Kabilistes. Moi, j'ai toujours dit que la plupart des gens qui entouraient le président Kabila étaient des opportunistes, ce sont des mercenaires politiques, hier avec Mobutu, avec Mouze, avec Kabila. Juste pour vous rappeler, c'est qui un Kabiliste ? Pour vous, c'est qui un Kabiliste ? C'est celui qui demeure. La répartition des sièges, les débats qui sont en ce moment à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup d'inquiétudes rélevées par la société civile, par l'opposition congolaise et aussi par la communauté internationale. Nous allons essayer d'en parler avec les députés nationaux Jean-Baptiste Kasekoua. Mouindo, bienvenue. Merci, David. Voilà, répartition des sièges vous a pris à l'Assemblée nationale et vous nous aviez promis d'être là afin de réagir par rapport à ça. Aujourd'hui, vous êtes en plein débat au niveau de l'Assemblée nationale. Merci de l'invitation, de la question. Je viens de la plénière de l'Assemblée nationale avec tous les collègues de l'opposition, la Mouka, ensemble, FCC, en vol. Nous avons insisté pour demander la parole par motion de l'ouverture des débats. L'honorable Christophe Mbosso a refusé en violation du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que la motion a priorité. Nous nous sommes mis à siffler pour dire que nous ne pouvions pas cautionner une violation flagrante du règlement parce que nous avions des choses à dire avant que le ministre ne prenne la parole. Qu'est-ce que nous voulions dire ? Nous voulions dire que cette forfaiture des fichiers électoraux ne méritait pas de faire l'objet des débats étant donné que la procédure de sa confection a été entachée d'irrégularités criantes que toutes les parties, nous, ils cessent de dénoncer que ce fichier-là n'a pas été audité et que ce fichier-là n'était pas inclusif. Ça n'a pas été audité. Mais on a vu les auditeurs qui sont venus de l'étranger. Ses amis, ses copains, désignés à titre individuel pour qu'ils lui rendent le rapport, les rapports qu'il valide lui-même. Contrairement à tout ce que nous avons toujours connu antérieurement où un cabinet d'audite indépendant devait venir, ils se sont opposés. Qu'est-ce qu'ils cachent ? Nous avons festigé le fait que beaucoup de Congolais, notamment Masisi, Routchourou, une partie de Niragongo et Kwamut, n'ont pas été lecteurs. Pourtant, tu sais bien, David, que le 15 mars dernier, M. Kagame a exprimé ouvertement ses prêtations des conquêtes territoriales visant notamment Masisi, Siroutchourou et toute cette zone-là, manifestement, le pouvoir à place est complice d'un plan de consécration de la balkanisation qu'ils sont en train de matérialiser par phase. Acte 1, on consacre l'état de siège pour étouffer toute contestation de la part de ces populations. Acte 2, on collabore à l'émergence, à la résurgence du M23. Acte 3, on ne compterait pas l'ésofacif du M23 de cesser les faits fantoches, permettre au M23 de prendre des entités à Routchourou et à Masisi. Ça commune. Acte 4, on décrète qu'il n'y aura pas d'arrôlement dans ce territoire. Masisi a 19 groupements. Sur les 19, l'M23 n'ont lancé l'ésofacif que dans 3 groupements. 16 groupements sont sous le contrôle des FARDEC. Et le gouvernement dit à la CENI, n'enrôlez pas là-bas. À Routchourou, c'est pareil, il y a des groupements entiers qui sont sous le contrôle des FARDEC. Pas d'arrôlement. Et donc ces citoyens-là n'ont pas les cartes, ils sont tracassés, ils ne peuvent pas se déplacer. Est-ce que le pouvoir n'est pas en train de travailler de manière à préparer les lits, n'est-ce pas, au M23 ? Irriter ces populations-là. Est-ce que ce n'est pas parce que vous, opposition, vous n'êtes pas prêt pour les élections, vous êtes prêt aux contestations ? Et voilà pourquoi le pouvoir a trouvé que vous avez les dilatoires. Ça ne sera pas possible de vous laisser faire. D'où il n'a pas voulu vous accorder la parole. Alors qu'il y a d'autres priorités, l'urgence s'impose, il faut en débattre sur ça. Il n'y a pas que Massissi et Routchourou. Tu sais, David, comment la cartographie, les kits électoraux ont été distribués. Dans des provinces démographiquement fortes, c'est là qu'on a envoyé très peu de kits électoraux. Ce qui fait que, par exemple, dans la ville où je suis élu à Goma, aujourd'hui, la CENI prétend que Goma va perdre un siège. Alors que Goma reçoit les déplacés. Tous les déplacés viennent de Massissi. Là, c'est combien ? 23 sièges ? Goma devait avoir, avec 5 sièges. Avec 5 sièges. Aujourd'hui, la CENI dit 4 sièges. Parce que partout, on a un peu réduit les sièges, c'est quoi ? Parce qu'on n'a vu, tu n'as pas, dans certaines circonscriptions, c'était prévu autant. On a réduit, on a réduit. Maniem aussi a perdu des sièges. Alors, c'est fait dans l'opacité. On dirait la CENI... On a gonflé les Kassai ? On a gonflé dans beaucoup de provinces qui se sont vidées de ces populations, notamment les Kassai. Mais également dans les Katanga. Vous avez des entités de territoire où des citoyens n'ont pas été arroulés jusqu'aujourd'hui, n'ont pas des cartes. On dirait que la CENI travaille à un plan. Un, d'abord, pour faire élire frauduleusement M. Félix. Deux, pour nommer, n'est-ce pas, des députés professionnels, des députés nationaux. Et ça s'est dit, n'est-ce pas, au sein de l'Union sacrée, qu'ils voudraient se consacrer une majorité de 400 et qu'une telle liste serait déjà en train d'être constituée, qu'on va laisser à toutes les familles de telle opposition sans siège. Mais là aussi, il faut choisir quelle personne ne devrait pas les gêner. Est-ce que nous, nous allons baisser les bras et les accompagner ? Un fichier électoral non inclusif, plan tel décor d'une guerre civile, plan tel décor d'une contestation farouche des résultats issus de ces élections-là. Nous ne pouvons pas accompagner la CENI dans ce schéma dangereux, raison pour laquelle le cadre leader, telle opposition pour ce qui nous concerne, ont appelé, après les manifestations, réprimé violemment du 20, à ce que tout le peuple congolais se mobilise davantage pour barrer la route à cette tricherie consacrée par le fichier électoral que la CENI et le gouvernement ont transmis à Katimini, à l'Assemblée. La CENI a déposé ça au gouvernement, je pense, le jeudi. Le vendredi, on nous a appelés. Nous sommes partis pour récupérer l'avant-projet, le texte dans l'État où la CENI l'a présenté. C'est seulement hier soir et aujourd'hui que le gouvernement a envoyé une couverture modifiée pour changer avant-projet de loi à projet de loi. Donc, le gouvernement, la CENI et l'Assemblée nationale... Est-ce que vous avez eu le temps quand même d'élire ? Vous aviez lu ce projet de loi ? Personnellement, j'ai consacré toute la journée de samedi et celle qui est à lire ces projets de loi. Vous irez trouver, par exemple, sept provinces qui ont perdu chacune un siège. Vous irez trouver sept autres provinces. Alors qu'il y a beaucoup d'enrôlés. Alors qu'il y a eu, et sur l'ensemble, par rapport à la présentation, de nombre d'enrôlés, il y en a plus. Donc, il y a une opacité. Personne ne connaît sur le bas de quoi la CENI a fixé, n'est-ce pas, des proportions, des marges d'augmentation des arôlés. Vous trouvez une ville-province comme Kichassa, avec 15 millions d'habitants, mais avec seulement 5 millions d'arôlés. Il dit que le nombre d'augmentation par rapport à 2018 est de 32 %, mais vous allez retrouver ailleurs une augmentation de 58%. Ça ne s'explique pas. Réseau pour laquelle nous avons exigé un audit indépendant. Et ce qui a été fait là, pour vous, ça ne vous convainc pas ? Non. L'audit des experts internationaux et nationaux. La CENI a fabriqué des chiffres. Des auditeurs. Et elle a choisi des auditeurs dont elle connaît lui-même l'identité. Ce ne sont pas des cabinets constitués, des individus qui lui ont rendu rapport, et peu pour justifier la fabrication des statistiques. Et ça, c'est un danger parce que ça nous conduit droit à des contestations dangereuses vis-à-vis de l'intégrité de notre pays. Alors, vous avez parlé, vous avez dit que sept provinces ont perdu chacune un siège. Sept provinces ont perdu chacune. Douze provinces ont gardé le nombre de leurs sièges, et sept autres ont perdu. Curieusement, on se raconte que des entités, des circonscriptions peuplées perdent des sièges. Comme lesquels ? Comme lesquels ont gardé Goma, par exemple. Goma, non seulement les nouveaux majeurs, n'est-ce pas, augmentés, mais à plus que ça, vous avez les déplacés venus de Massissi, de Nyiragongo, de Routchourou, tous ceux qui fouillent la guerre de tous les territoires solaires. Et non seulement, Goma ne gagne pas les cinq sièges de 2018, mais bien plus, Goma perd. Mais vous avez d'autres circonscriptions comme Talle-Kassai, où l'on connaît, on a vu, des jeunes gens émigrés quittent le Kassai pour le Katanga. Et là, vous retrouvez des circonscriptions qui gonflent et qui gagnent des sièges. Donc, il y a une fabrication manifeste des statistiques, raison pour laquelle il est impérieux que toutes les parties prenantes se mettent d'accord pour reconstituer un fichier crédible. Mais pour reconstituer un fichier crédible, il faut une CENI crédible, c'est-à-dire une CENI dont les parties prenantes désignent leurs représentants plutôt que cette CENI qui se présente aujourd'hui comme un parlement de Nuit de Père ou de l'Union sacrée. Une CENI. Une CENI qui... Alors, vous voulez la restructuration de la CENI. Nous exigeons la restructuration de la CENI. Mais ce n'est pas un lit dressé pour l'églissement. Ce n'est pas un lit dressé pour l'églissement. C'est depuis 2021, 2022, que nous n'avons cessé de décrier ce qui était en train d'être fait. Mais nous estimons qu'il est possible d'apporter ces correctifs à un laps de temps sans que cela nous rende dans l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et si, du fait de la faute de l'Union sacrée, les élections ne peuvent pas être tenues au 20 décembre, la Constitution nous donne une marge, n'est-ce pas, de trois mois, n'est-ce pas ? Si, par exemple, il y a vacances à la présidente de la République, eh bien, cette vacance, cela peut être gérée pendant un intervalle d'état de trois mois. Cela est gérable. On peut trouver tel que cela avait été fait en 2016, lors du dialogue, mais il y a cinq ans, toutes les parties prennent ce même d'accord plutôt que d'exposer la République à une implosion programmée. Alors, maintenant, aujourd'hui, la loi sur la répartition, on comprend que le pouvoir est en train de tout faire pour organiser les élections. Est-ce que vous, vous êtes prêts d'abord pour les élections ? Nous sommes prêts pour les élections. Le pouvoir est en train de mettre en place leur état-major, leur stratégie, comment gagner, comment remporter les élections à tous les niveaux. Mais si... Avec leur plus grande plateforme et Union sacrée. Les députés de l'Union sacrée, tout comme leurs candidats, savent qu'ils n'ont rien fait pour la population. Dès les Tours, ils décident qu'ils voulaient du Katanga, de l'Équateur, de l'Aleban d'Ondou, Congo central, à Kishasa. S'ils n'avaient pas peur d'être sanctionnés par la population, eh bien, la CENI pouvait accepter l'audit du fichier, pouvait accepter, kilomètres sur pied, et une CENI qui rassure tout le monde, de sorte que l'on aille à un processus électoral transparent, à l'issue duquel... Pour vous, l'audit n'est pas convaincant. Vous n'êtes pas rassuré de l'audit. Le fait que Kadima désigne ses amis pour venir valider ce qu'il a fait, l'entrée rapport, un rapport qu'il a approuvé d'avance, ce n'est pas ça que nous avons exigé. Un cabinet indépendant, mais à plus de ça, nous continuons d'exiger que l'on reconstitue le bureau de la CENI. Et actuellement, vous irez aux élections dans ce climat ? Dans tous les cas, nous n'allons pas accompagner un processus non-inclusif. Moi qui suis le Tegoma, par exemple, pour moi, il n'y a pas le Tegoma sans Massissi. Il n'y a pas le Tegoma sans Routourou. Et à Massissi, il n'y a pas eu d'enrôlé ? Massissi n'a pas d'électeur. Mais ils se sont déplacés, non ? La CENI a dit qu'elle n'a reçu que 79 à Rolais sur 735 000. 79 à Rolais ? 79 à Rolais. Au niveau de Massissi ? Massissi, non de Routourou. Massissi, 18 676. Sur combien ? 18 000 sur 735 000. Ça représente 2% du nombre d'électeurs attendus à Massissi. À Routourou, ça représente 11%. Dans le Kouamout, c'est 6 enrôlé. Donc, Kouamout n'a pas d'électeur. Kouamout, 6 enrôlés. Kouamout n'a pas d'électeur. Et à plus de Kouamout, vous savez que les phénomènes Moubongoué en traite de 70, c'est maintenant Maloukou, c'est l'é, c'est maintenant Dalekengé. Et si nous allons dans ce processus dont le décor de la contestation est déjà planté, est-ce que nous n'exposons même pas la ville de Kishasa à revivre une contestation identique à celle, ou pire, que celle de 2006 ? Est-ce que nous n'exposons pas ces populations-là, non-arôlées, frustrées à Massissi, à Goma, à Nyiragongo ? Est-ce que nous ne les exposons pas à des contestations pour empêcher la tenue des élections ? Il y a d'autres circonscriptions comme Goma, comme Loubero et autres. Mais pourquoi nous pouvons laisser la CENI planter les décors de la contestation comme ça ? Donc, est-ce que j'irai au processus électoral ? Personnellement, ça fait matière. Je ne suis pas prêt à accompagner un processus Donc, vous allez boycotter. Dans tous les cas, notre famille politique va se réunir, les moments venus, avec tous ses organes. Nous avons dit, lors du concrète et décider à Kisangani, que le boycott ne faisait pas partie de notre vocabulaire, mais que nous n'étions pas prêts à cautionner une parodie électorale, surtout que l'article 64 de la Constitution nous donne le dévoi de mettre en échec... Alors, maintenant, ça sera comment ? Ça sera comment ? Vous allez laisser, parce qu'on voit les CIDI, là, c'est Martin Fayoulou, on voit le FCC, et peut-être Katumbi et les autres. Donc, vous allez laisser seul le président être candidat, battre campagne. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de tout faire pour qu'il puisse remporter le deuxième mandat ? Non. En fait, nous ne sommes pas opposés à ce que, de manière démocratique, n'importe quel Congolais s'engage dans la compétition. Mais nous n'allons pas accepter que groupe d'individus viole l'esprit et la lettre du pacte républicain de San City et organise une parodie électorale. L'exposé des motifs de notre pays dit, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, la RTC connaît des crises politiques récurrentes dont la contestation de la légitimité des animateurs et des institutions a née l'une des causes. Et cette contestation a pris un relief particulièrement inquiétant à nous l'entendre. Aujourd'hui, Félix dresse les lits à ce que cette contestation prenne à nouveau un relief particulièrement inquiétant. Je vous disais tantôt, qu'aviendrait-il si le pouvoir s'enquête à matérialiser son schéma de haute trahison ? Parce que, manifestement, il y a un deal entre le pouvoir à place et nos agresseurs pour jeter ces populations au thématique, s'il était routu, ou entre les mains du M23. Qu'aviendrait-il si, n'est-ce pas, exploiter cette frustration-là, Goma, Nira, Gongo et autres, sont empêchés de participer aux élections ? Qu'enviendrait-il si la crise de Kouamoud ? Et puis, pire, nous voulons aller aux élections pendant qu'on maintient l'Utori et les nôtres qui vont sous un tas de sièges. L'état de sièges est incompatible. Donc là, il n'y aura pas élection. Mais Félix n'a pas le droit de décider qui ira aux élections. Oui, mais la loi déjà le dit. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'état des sièges, vous n'allez pas organiser les élections dans ces villes. Mais un état des sièges qui ne se justifie plus. À partir du moment où l'enrôlement a été organisé, à partir du moment où, le 25 juin, l'électorat sera convoqué pour que les gens déposent les candidatures, c'est la preuve que l'état des sièges n'a pas sa raison d'être. Mais ce n'est pas seulement ça qui le démontre. C'est depuis longtemps que les autorités de l'état des sièges ne s'engagent aucunement dans des opérations militaires. Bien au contraire, ils ne sont engagés dans des opérations d'expoliation des terrains de l'état, de l'affairisme et de l'exploitation des minéraux. Est-ce que nous allons nous accepter ? Nous avons vu comment les autorités militaires provinciales se donnent les luxes d'arrêter des députés provinciaux, d'emprisonner des militants des mouvements citoyens qui ont tenté de critiquer l'état des sièges. J'irai à Goma, je vais dire tout haut que les autorités de l'état des sièges ont spolié autant de partage de l'état. Je vais exiger l'audit des recettes de la province de Littouri, du Nord-Kivu, et avertir... L'audit, mais il y a eu la reddition des comptes de la province du Nord-Kivu. C'est vraiment insatisfacité pour les autorités de ce province. C'est le gouverneur militaire qui élabore seul le budget de la province. Avec 87... Il l'exécute seul. 87% donc des réalisations. Donc un taux très élevé. Un taux très élevé. Pour ceux qui ont été ma province, au Nord-Kivu, ce dont le gouverneur militaire a été capable, c'est simplement de distribuer une bouteille de jus et une boîte de biscuits aux déplacés qui ont fui, qui ont refusé de cohabiter avec l'M23 et qui sont en train de mourir, de faire dans l'école de Kanyagoutchina. L'état de siège se prévole d'avoir maximisé les recettes. Il n'y a pas d'infrastructure à prostitution. Il n'y a même pas la possibilité d'acheter des produits pharmaceutiques à faveur de ces populations propriétaires de ces recettes. Et donc, il y a des élections sous état de siège où l'ordonnance de M. Félix autorise aux autorités militaires provinciales d'interdire les séjours dans une partie de la province ou sur toute l'étendue de province à toute personne dont les autorités vont estimer que sa présence est une menace à l'ordre public. Donc, ils vont accepter que moi, j'aille battre les campagnes. Mais en même temps, un matin, une autorité militaire athée ou gouverneur décide que moi, je n'ai pas le droit d'être présent. Est-ce que sous l'état de siège, on va autoriser si déjà Kaltumbina n'a pas été autorisé d'aller au Congo central, Matata interdit d'activité à Kikwit, qu'en viendrait-il s'il te met Marte Fayoulou de ça à Béni, de ça, n'est-ce pas, à Bounia pour battre les campagnes ou je ne sais pas à Chaltari, tout autre candidat que l'opposition et au nom de l'état de siège, ce sera une excuse pour dire non, nous sommes sous le régime d'état de siège, les libertés sont interdites, donc ici, vous ne le mettez pas de campagne. Là, il n'y aura pas de campagne parce que c'est sous l'état de siège. Et donc, l'état de siège est un complot, je vous ai dit, acte 1, il fallait museler les assemblées provinciales, les exécutifs professionnels, les maîtres de côté, les organisations de la société civile pour ne pas dénoncer le chemin de la complicité, n'est-ce pas, avec l'ennemi qui manifestement, n'est-ce pas, est en train de se concrétiser, acte 2, sous l'état de siège, six mois après, résurgence du M23, acte 3, on décrète de cesser le feu imposé au seul FATC et on laisse le M23 prendre le contrôle des entités, ça comme acte 4, on passe à l'arrôlement où ces entités-là sont exclues, acte 4, on dit que ce territoire-là n'a pas de électeurs, pas de candidats qui vont te poser d'ici le 25 juin et par conséquent, à l'issue des élections du 20 décembre, il n'y a pas de institutions provinciales, il n'y a pas de désignations des sénateurs, des gouverneurs, il n'y a pas de représentants de ces entités-là dans les institutions, bref, est-ce qu'on veut contraindre ces populations-là à consommer les feux d'accomplir de la balkanisation ? Ça, nous ne pouvons pas laisser M. Félix continuer avec ces jeux, raison pour laquelle sur le pied de l'article 64, nous allons continuer les mobilisations et malheur à celui-là. Mais vous allez vous essouffler, vous allez vous essouffler parce que les mobilisations avec des circonstances actuels risquent d'être un fiasco. Un sage a dit celui qui rend la révolution non-violente impossible, il plante le décor d'une révolution violente. Et vous serez à Métis le 17 juin ? Donc, nous sommes en train de nous mobiliser, les leaders viennent de signer un communiqué et à l'issue de ces communiqués, nos secrétaires généraux vont se réunir et vont confirmer la date des activités qui vont suivre, y compris ces meetings. Voilà, les meetings. Alors, pour terminer, la situation sécuritaire dans votre fief, ça a évolué. Le conseil de ministre du ventredi dernier a lui-même annoncé le fait que le M23 déploie le terrafort autour de Goma et que la cible c'est l'attaque de Goma mais il faut poser la question le gouvernement va-t-il ? Même le gouverneur militaire s'est contenté à dénoncer le fait que l'EAC ne fait rien. Donc, on dirait que nous sommes simplement à face d'un gouvernement qui n'a pour rôle qu'être plerniché donc la situation sécuritaire est catastrophique à Oïcha c'est au quotidien que des corps sont ramenés à la morgue de l'hôpital les gens sont massacrés dans un silence absolu dans tous les groupements autour de Béni dans les bachous c'est pareil ça parlait de ce qui se passe à Iroumou c'est un mouroir et on évolue comme si rien n'était sans oublier comme je l'ai dit ce qui se passe sur le talemaïdomé spécialement à Kwamut et la menace qui avance que Tuchassa n'est plus à l'abri et donc nous devons nous asseoir ce pays nous appartient à tous nous devons nous asseoir et dire est-ce que nous pouvons remettre les compteurs à zéro parce que l'Union sacrée peut penser que par la faute il va valider son ticket au 20 décembre mais placer les conditions qui sont l'impossibilité d'exercer ce pouvoir là ça va voler en éclats on va compter des victimes certaines vont fuir le pays nous n'avons aucun intérêt d'en arriver là nous avons encore la possibilité qu'il y ait des pères spirituelles, des chefs d'église appellent les uns et les autres à la raison qu'on se mette autour d'une table qu'on refonde un fichier crédible et que pour y arriver on reconstitue n'est-ce pas la cohésion nationale qui va nous permettre de faire la guerre contre nos agresseurs dans un état d'unité avec une semi-restructurée une cour constitutionnelle restructurée nous pouvons rapidement aller aux élections apaisées inclusives et crédibles merci beaucoup Jean-Baptiste Kassekwa pour votre intervention tout de suite nous allons recevoir un autre jeu celui-là, il faut pas aller toujours de la répartition de sièges